hello tout le monde j'espère que vous allez bien c'est stevie tout simplement bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre aujourd'hui je vais vous montrer comment je confectionne une perruque en utilisant une laisse frontale précédemment sur ma chaîne je vous ai fait une vidéo spéciale pour vous montrer comment je décolore les noeuds de la laisse frontale toutes les étapes et les produits utilisés sont mentionnés dans la vidéo en question je vous laisserai le lien juste là haut et dans la barre de description donc allez voir la vidéo pour voir comment je customise la laisse frontale donc maintenant nous allons voir comment je confectionne la perruque pour cela je vais me servir d'un bonnet que j'ai acheté sur amazon je vous laisserai le lien juste dans la barre de description je positionne mon bonnet en me servant des pinces pour que le bonnet ne bouge pas pendant que je vais coudre les éléments sur la perruque ensuite ce que je fais c'est que je prends ma laisse frontale et je fais une tresse donc là je n'ai pas encore positionné la laisse frontale je fais juste une tresse pour éviter d'avoir des cheveux qui vont dans tous les sens au moment où je vais coudre la laisse frontale sur le bonnet donc lorsque c'est fait je la sécurise bien et je m'assure que la laisse frontale n'est pas froissé maintenant l'idée c'est donc de bien positionner la laisse frontale sur le bonnet première des choses il faut que votre laisse frontale ne soit pas froissé il faut que quand vous la positionner qu'elle ne soit pas plié et petite information il faut pas que la laisse frontale commence exactement au niveau du début du bonnet il faut qu'elle soit un tout petit peu plus bas vous allez voir vous regardez bien le début des cheveux c'est un tout petit peu en bas par rapport au début du bonnet donc et quand c'est bon j'essaie de sécuriser au fur et à mesure comme ça je sais que quand je vais coudre ma laisse frontale ne va pas bouger donc servez vous des petites pinces pour sécuriser la perruque c'est très important parce que si vous ne sécurisez pas vous risquez d'avoir une perruque qui n'est pas très bien fixé au niveau de la laisse frontale ou ça peut en fait faire des plis donc je m'assure que tout est ok et regardez bien vous voyez que le début des cheveux c'est un peu plus bas on va dire 1,5 cm par rapport au début du bonnet si votre laisse frontale est très grande ce n'est pas grave vous allez devoir couper mais assurez vous bien de centrer centré la laisse frontale fait en sorte que le milieu de la laisse frontale sort au milieu du bonnet ça c'est la règle numéro une comme ça vous êtes sûr que la laisse frontale est équilibrée de part et d'autre donc voilà le résultat ça me prend assez de temps ça me prend environ 15 minutes pour bien positionner la laisse frontale mais ça c'est très 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 important donc regardez je m'assure que ce n'est pas plié que tout est bien détendu et là je peux commencer à coudre donc pourquoi moi j'aime bien utiliser des aiguilles recourbées parce que c'est plus facile en fait et j'ai utilisé une technique différente de ce que je fais d'habitude je trouvais que quand je fais ça en fait ça fait en sorte qu'on ne voit pas trop la couture et que ça tient beaucoup mieux donc je vous laisse regarder ce que je fais je fais juste une couture classique comme d'habitude sauf que je fais passer en fait l'aiguille au milieu du fil à chaque fois et comme j'ai sécurisé ma laisse frontale il n'y a pas de risque que j'ai des surprises à la fin parce que tout est bien posé comme j'ai comme j'ai fait et ça ne va pas bouger je couds ma laisse frontale si vous voulez savoir où je me suis procuré les pinces et les aiguilles c'est toujours sur amazon je vous laisserai juste le lien dans la barre des inscriptions faites y un tour mais vous pouvez également trouver ces aiguilles là dans toutes vos dans tous vos magasins afro que ce soit sur paris en ligne normalement vous trouvez ça facilement donc je couds serré assez serré bien pour être sûr que ça ne va pas se défaire rapidement maintenant comme c'est un bonnet au niveau du bord c'est un élastique on a un élastique qui tient il faut faire très attention quand vous faites la couture il faut absolument faire attention lorsque vous arrivez au niveau des bords de ne pas coudre entièrement c'est à dire que ne faites pas la couture sur l'élastique si vous faites la couture sur l'élastique à la fin votre péril va être petit parce que vous avez cousu l'élastique et du coup l'élastique ne peut plus se tirer ça c'est très important regardez bien quand j'arrive je suis en train d'arriver au niveau de la zone où il est l'élastique je ne vais pas coudre avec l'élastique regardez je fais attention de coudre uniquement le tissu et non l'élastique ça c'est réellement la raison pour laquelle souvent quand vous faites une perruque à la fin quand vous la posez elle est petite c'est parce qu'on avait cousu en fait l'élastique donc un peu plus s'étirer donc je fais attention de bien couvre uniquement le tissu et ensuite je fais mon nœud sécurisé bien avant de couper le fil parce que si vous n'avez pas bien sécurisé vous risquez en fait d'avoir une perruque qui se détache facilement donc lorsque c'est fini je sécurise je coupe avec un ciseau et je fais pareil de l'autre côté donc le petit secret c'est bien ça lorsque vous faites la couture si vous utilisez ce style de bonnet là ne faites pas la couture sur l'élastique sinon ça ne va pas s'étirer donc regardez comment c'est plutôt bien fait le fil ne se voit presque pas je vais faire pareil de l'autre côté c'est le même principe donc je vais accélérer la vidéo et couper certaines zones pour que vous puissiez savourer la suite donc voilà là j'ai fini quand j'ai fini je peux enlever mes petites épingles que j'avais mis parce que je sais que ça va plus bouger c'est déjà sécurisé sur le bonnet regardez bien comment à quoi ça ressemble c'est vraiment très bien fait donc maintenant que c'est fait le plus dur du travail est fait je vais commencer à coudre les boules au niveau du reste du bonnet ce que je fais c'est que j'utilise une craie comme ceci une craie de couture pour essayer de faire mes différentes raies comme ça je sais que je vais bien coudre sur les différentes lignes que j'aurais préalablement tracé pour les lignes vous voyez quand je suis derrière j'utilise mon c'est mon index bah vous voyez bien l'angle le doigt que j'ai utilisé c'est lui que j'utilise quand je suis derrière pour essayer de faire des grosses raies et plus je vais m'approcher du devant plus je vais faire des raies qui sont petites après il faut savoir que moi j'ai des doigts qui sont assez énormes donc regardez bien au niveau de la dimension je pense que ça doit faire environ deux à trois centimètres quand je suis derrière et plus j'approche du devant plus je ferai des des traits un peu plus petit voilà je vous laisse regarder comment je fais c'est pas une technique très compliquée je fais ça juste parce que quand j'ai fait ça je sais exactement où je vais coudre donc c'est plus facile à coudre et vous pouvez vous passer cette étape là c'est vraiment comme vous voulez c'est une étape qui est facultative moi je trouve que ça aide beaucoup donc voilà jusque là voilà à partir de ce moment là je commence à faire avec mon plus petit doigt pour avoir des raies un peu plus petit jusqu'à la fin donc voilà et lorsque ça c'est fait vraiment il ya plus grand chose à faire il suffit juste de coudre ça va prendre le temps que ça prend si vous êtes rapide vous allez aller rapidement si vous êtes lente vous allez aller lentement mais ce n'est pas grave maintenant moi ce que j'ai fait c'est que comme j'avais trois boules trois paquets j'ai essayé en fait de mesurer pour m'assurer que ça allait suffire parce que je voulais coudre en fait en deux en double vous pouvez coudre en 1 1 1 si vous voulez mais si vous pouvez faire de la couture en 1 vous pouvez faire des traits un peu plus petits pour avoir un peu plus de volume mais moi je voulais accès absolument pardon coudre en deux pour que ce soit assez pas très volumineux mais que ce soit plutôt une densité de 100 150 180 à peu près donc là tout ce que j'ai fait c'est la couture vraiment c'est pas très compliqué donc je vais accélérer et sauter cette étape là vous avez vu les différentes raies que j'ai fait donc c'est ça que j'ai fait j'ai cousu sur les différentes raies je vous laisse voir un tout petit peu et après je vous montre le résultat final regardez bien quand je suis derrière c'est très important je ne coupe pas l'élastique je précise encore si vous faites la couture sur l'élastique vous allez en fait resserrer l'élastique et donc la peau ne pourra pas s'étirer ça c'est vraiment l'étape à ne pas louper je ne coupe pas l'élastique je couds uniquement le tissu qui est sur l'élastique devant l'élastique donc je fais ça jusqu'à la fin après l'élastique c'est que en bas sur la première ligne à partir de la deuxième ligne on n'a plus d'élastique donc on n'a plus de soucis à ce niveau les préférences moi je n'aime pas trop en fait de couper les bouts donc j'essaie de tourner de faire le maximum que je peux mais quand j'arrive tout devant tout tout devant je fais en un seul ça dit que je ne double pas les mèches je fais les mèches en 1 1 1 pour que ce soit plus naturel sinon ça fait trop fou et ça se voit directement donc voilà là j'ai fini regardez vous voyez que j'ai suivi en fait les différentes lignes que j'avais tracé c'était plutôt rapide je vous dis en deux heures trois heures on a fini de coudre le derrière maintenant que c'est fait vous voyez tout est prêt maintenant je vais juste couper toute la zone où il ya la laisse rentable donc je coupe juste là regardez parce que ça ça ne me sert à rien si vous laissez cette si vous laissez cette zone là ça aura juste pour effet en fait de rendre votre laisse rentable noire je la retire et du coup voilà ma perruque qui est ok en général vous le savez j'aime bien mettre un élastique parce que je porte très souvent mes perruques sont les coller maintenant dans cette vidéo là j'ai voulu la coller parce que vous savez quand on apprend une technique si on arrête de le faire on perd la main donc moi j'ai voulu coller la peine juste parce que je veux conserver voilà ne pas oublier comment le faire voilà je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais c'était tout à fait ça et donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'abord lissé la perruque parce que je voulais que ce soit vraiment on fleek de chez on fleek ça m'a pris peut-être 30 minutes un peu peut-être même un peu plus mais j'ai pris mon temps pour la lycée si vous voulez savoir quel fer à lycée j'utilise je vous laisserai le lien dans la barre des descriptions je l'ai acheté sur amazon donc c'est un fer que j'ai depuis à peu près deux ans et je trouve qu'il fait bien son travail voilà j'ai terminé de lisser ma perruque et maintenant lorsque c'est fait on va passer à l'installation donc pour l'installation j'ai utilisé pour cette fois ci le gel got to be et je vous montre ça tout de suite donc premièrement vous savez toujours je vous dis pour que ça tienne assez longtemps il faut mettre de l'alcool sur la zone où vous allez appliquer le got to be bon moi j'étais au téléphone donc si je parle c'est vraiment pas à vous donc je prends mon cap je l'installe très bien sur mon visage ensuite j'applique tranquillement mon got to be donc j'avoue que là c'est ma première fois ma toute première fois d'utiliser le got to be en noir je trouve qu'il tient beaucoup plus que le got to be qui est jaune et en fait il ya une différence le got to be qui est jaune il est glou et le got to be qui est noir il est ultra glou donc il colle beaucoup plus donc j'ai laissé sécher en fait à l'air libre et ensuite je vais juste venir pour couper l'excédent de cap je pense que là je vais déjà montré ça une fois sur ma chaîne donc ça reste le même principe je je coupe jusqu'au niveau de l'oreille je m'assure que tout est ok je fais pareil de l'autre côté je pense que cette étape là elle n'est pas très compliqué lorsque vous avez fini de faire ça maintenant pour avoir un effet plus naturel parce que vous voyez bien que le chapeau que je portais un peu plus clair que ma carnation je vais appliquer mon fond de teint bon le fond de teint tout petit peu foncé mais c'est pas très grave j'applique le fond de teint devant et ensuite je prends ma perruque voilà je trouve qu'elle est trop belle cette perruque là les mèches sont très 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 bien j'aime beaucoup c'est doux donc je dépose voilà la perruque sur sur ma tête vous voyez bien que au niveau de la laisse frontal ça va très très bien je la pose bien sûr posez bien vérifier que c'est bien posé avant de commencer à couper parce que si vous coupez et que vous n'êtes pas bien posé vous risquez de ne pas suivre la bonne la bonne direction je m'assure bien qu'au niveau des oreilles c'est bien posé et ensuite je vais prendre ma paire de ciseaux pour couper pour couper la laisse frontal quand vous la coupez de façon très droite c'est plus facile qu'elle soit détectable essayez de faire des petits zigzags au moment où vous la coupez comme ça il sera moins détectable voilà je vais vous montrer comment je vais faire ça je m'assure bien qu'au niveau des oreilles ce soit ok regardez je vais couper pour que ça suive la forme de mon oreille voilà je coupe je n'ai pas peur c'est la laisse frontal c'est un bout de la laisse donc c'est très important parce qu'il faut bien positionner la perruque avant de faire ce style de coupure donc je coupe je prends mon temps vraiment je ne me presse pas donc voilà le petit bout je vais faire pareil aussi de l'autre côté et ensuite lorsque c'est fait je commence donc à couper donc regardez bien comment je coupe voyez bien comment le ciseau il va pas droit il va pas droit vous pouvez couper droit mais quand vous coupez droit c'est plus facile qu'elle soit détectable donc essayer de faire des petits zigzags comme ceci et ensuite comme je vous ai dit après avoir coupé vous n'êtes pas obligé de mettre le got to be comme je l'ai fait vous pouvez mettre votre élastique sur les deux côtés de la perruque et comme ça vous pouvez la porter sans la coller c'est ce que je ferai sûrement dans les deux trois semaines à venir mais en attendant je vais la coller donc pour la coller vous voyez que c'est bon je vais juste prendre encore mon go to be que je vais appliquer sur mon visage et ensuite je vais utiliser un sèche cheveux voilà je vais utiliser un sèche cheveux pour sécher rapidement le got to be avant de poser et de bien positionner la perruque donc voilà j'utilise un sèche cheveux à froid de préférence j'ai aussi également pris le spray voilà que j'ai rajouté par dessus avant de resécher une seconde fois et puis là on commence à attaquer le vif du sujet donc pour bien coller je me serre d'un peu d'un peine comme vous avez vu je commence toujours par le milieu je positionne je prends mon peigne j'appuie pour m'assurer que ça colle bien et ensuite je choisis un des côtés et puis je fais côté après côté c'est plutôt très simple donc j'ai fait ça et puis je fais de l'autre côté et puis lorsque c'est terminé je prends juste un comment ça s'appelle un bout de tissu pour bien sécuriser donc là c'est bon je vérifie bien que toutes les zones ont bien du du got to be parce que sinon ça va pas marcher donc je rajoute des go to be sur les zones qui n'ont pas de go to be et puis lorsque je vois que c'est ok je vais attacher quelques minutes pour que ça prenne bien donc pas la peine de brosser avant d'attacher il vaut mieux d'abord attacher avant de brosser comme ça vous ne faites pas bouger le to be donc je vais attacher je suis maniaque oui je suis maniaque je sais je vérifie bien que c'est ok avant d'attacher et puis je vous retrouve donc le lendemain parce que là il suffisait très tard le lendemain j'ai fini mais juste une reste sur le côté et puis le résultat final vous allez le voir nous voilà le lendemain matin j'ai fait une reste sur le côté voilà ce que ça donne au niveau de la longueur la plus longue taille je crois c'est un 20 pouces le reste c'est 18 16 et 16 j'aime bien utiliser cette mousse là parce qu'elle permet en fait de ne pas avoir des petits cheveux qui se voient en hauteur donc j'ai mis un peu de mousse et voilà le résultat final j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de liker la vidéo de vous abonner à ma chaîne rajoutez moi sur instagram et puis on se retrouve très vite dans d'autres vidéos bah je vous laisse regarder la suite merci 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 Sous-titrage ST' 501